bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la pipelette épisode 43 il me semble et si vous arrivez sur cette chaîne et bien bienvenue à vous je m'appelle marie je suis passionnée de couture et de tricot et dans mes épisodes je vous raconte mes réalisations mes envies mes craquages tout ce qui met de la joie dans mon quotidien créatif j'espère que vous allez bien ici ça va le rythme intense de ces derniers temps semble ralentir un petit peu et ça fait du bien on va aujourd'hui se retrouver dans un format qui va changer de d'habitude retour aux premiers épisodes de la chaîne puisqu'on va vraiment être sur un format podcast et non pas vlog parce que j'ai voilà c'était vraiment la course et j'ai pas eu le temps de de filmer régulièrement entre ça plus la météo qui n'était pas favorable on a clairement manqué de lumière ces derniers temps enfin on va y aller parce que j'ai plein de choses à vous dire j'ai pris un petit peu de notes je voudrais vous parler des bigoues de laine et des craquages que j'y ai fait de mon encours de mon futur cast on du calendrier pré anniversaire et puis des nouvelles du chat on va commencer par ce que je porte c'est le shorty j'ai plus le nom de la créatrice comme d'habitude je vous mets tout en barre d'infos c'est la première fois que je le ressort et et j'avais oublié que j'aimais bien ce ce pull hop voilà alors je l'avais tricoté dans de la laine katia il me semble j'ai des gros doutes je je vous mets tout ça en dessous c'est un c'est une épaisseur des cas donc on est bien pour eux parce que oui aujourd'hui on a de la lumière on n'est pas non plus sur des grosses chaleurs encore mais ça arrive l'été summer is coming allez on on attaque par les bigou de laine alors les bigou de laine c'est un salon qui a lieu en bretagne dont la bretagne sud à sarzeau habituellement il avait lieu à tex et j'adore ce salon alors vous allez dire elle aime tous les salons alors oui clairement à moi aller à votre rencontre discuter se retrouver entre eux dans notre communauté tricotesque vraiment ça ça met en joie et mais en fait tous les salons ont une ambiance un petit peu particulière alors les bigou de laine alors déjà c'est un plaisir de retrouver les organisatrices charlotte et solenne les filles si vous passez par là je vous embrasse elles sont adorables j'allais dire solenne c'est la celle qui se cache derrière la marque une bobine de fil aiguille et charlotte elle se cache pas quoi charlotte et on est on est dans une ambiance fin d'année scolaire il ya de la convivialité la légèreté le le plaisir de discuter ça c'est comme si oui ça clôturait une année de deux salons quoi c'est voilà c'est la pause avant les vacances alors pas vraiment la pause puisqu'en fait il ya un nouveau salon auquel je vais aller et je suis trop contente c'était pas du tout prévu c'est le salon berry brodelaine j'essaie de vous mettre la date et le lieu ici et mon chéri m'a fait le la surprise de on va y aller ensemble ça n'arrive jamais mais mais voilà ça va être une première et je suis sûre que ça va être génial et comment dire alors c'est en revenant au bigou de laine le donc là c'est il y avait un changement de salle habituellement c'était à tex là c'était dans la l'espace culturel de sarzeau la salle était vraiment top une belle hauteur sous plafond c'était pas trop bruyant malgré l'affluence qu'il y a eu je ne sais pas combien il ya d'exposants j'irai une trentaine peut-être les filles corrigez moi si j'ai faut et c'est sûrement un cas et voilà il y avait des nouvelles têtes enfin c'était vraiment très sympa et la localisation du salon donc en bretagne ça permet aussi de voir des gens qu'on ne voit que rarement une fois dans l'année quoique je vous vois là derrière vos écrans celles qui comme moi les font tous j'aime aussi beaucoup ce salon parce qu'en fait il a lieu une semaine avant mon anniversaire ce qui me permet de choisir le cadeau que mon homme va m'offrir comme ça moi je suis sûr de ne pas avoir trop de surprises voyez ce que je vais dire il se plante de couleurs ou tout ça parce que alors il en a un petit peu marre que je lui ramène des des couleurs d'automne pas de bol bon je vous montre l'étendue des dégâts je ne savais déjà pas où j'allais pouvoir cacher mais mais craquage les noeuds en revenant du salon mais je ne pensais pas qu'il serait aussi nombreux alors déjà il ya une chose que audrey m'a ramené que je lui avais précommandé il s'agit pour le coup ça change ça change mais je suis habillé dans cette couleur hop voilà alors là on est sur du pétales alors est ce que vous l'aurez comme il faut 3 et 3 puisque moi vous le savez mon mélange de prédilection c'est la fingering double et mohair je suis frileuse j'assume pétales est ce que vous allez bien le voir ouais on est sur un vieux rose il est un petit peu plus foncé que vous le voyez là on est vraiment plus voyez sur ces teintes là j'avais craqué au à bret's lane puisqu'en fait venez de sortir le pull rib wave hop je vous mets la photo ici de joanna ang et j'avais vraiment envie de le faire dans dans ses tons roses voilà donc là j'avais précommandé alors monsieur j'ai hop voilà vous reconnaîtrez peut-être le retort de la base musc dans laquelle j'ai tricoté le comment il s'appelle le pull sans manche de petite nid que je viens de faire pour chloé et là donc on est sur la même base donc mérino soie et cachemire c'est d'une douceur non mais audrey tu passera pas par là mais il faut absolument que tu sortes cette base en boutique quoi c'est du bonheur ah je suis trop contente voilà voilà donc là on va pas compter les métrages on va on va pas se faire du on est là que pour se faire du bien hein n'est ce pas alors une chose que j'avais également demandé à audrey alors là c'était pour me récompenser de la réussite de chloé au concours parce que moi c'était également un soutien de chaque instant donc je trouvais que je méritais également un cadeau alors j'avais fait une vidéo sur mon stage et dans lequel il y avait trois échevaux de mériquide couleur c'était lulu bail donc un un beige très clair et en fait je ne savais pas trop quoi en faire donc j'ai vu avec audrey qui les a gentiment changé pour du october la base n'est ce pas il faut bien qu'ils aient ses avantages d'être un elfe de salon donc voilà donc là cela est en fait je lui ai pris un 4e october et du du mohair alors j'ai une vague idée de ce que je veux faire mais je pense que je vais en avoir beaucoup trop il s'agit du venus shawl de yo arma alors beaucoup trop parce que je ne veux même pas compter le prix de la laine que j'ai envie de mettre dans ce châle là on est carrément sur du déraisonnable mais j'avais essayé alors c'était à la première édition du ch'ti bazar j'avais essayé la version de l'une d'entre vous qui était mais somptueuse et depuis j'ai toujours gardé en tête de le faire dans ce mélange un drapé de ouf mais bon on ne compte pas alors ça je sais pas je trouverais peut-être un créneau en 2025 ou début 2026 pour le tricoter parce que là la liste de projets et d'envies s'allongent à une vitesse de ouf c'est ce qui est terrible dans les salons c'est qu'en fait on voit passer des pulls et on a une liste de favoris ravelry mais qui grandit à vue d'oeil quoi c'est incroyable de ces projets mais vous avez du talent parce que tenter la reine de la tentation c'est quand même pas rien mon premier craquage c'était chez solenne donc une bobine de fil aiguille hop pour sa nouvelle collection de sacs brodés avec les chaussettes ça compte pas donc un rose fuchsia bien bien rose avec l'écriture en violet hop voilà on a juste voilà la marque à l'intérieur une coulisse pouvoir le transporter alors moi je tricote pas en marchant mais pour le coup c'est possible avec avec ce sac un indispensable de toute façon c'est que de l'indispensable nous sommes d'accord il y avait ça et j'avais également craqué alors j'ai bien envie cette année de me faire un castonne d'anniversaire puisqu'en fait je n'ai pas cousu alors pas trop le temps et puis bah la météo vraiment pas dire ça m'a coupé le mojo couture mais presque quoi on est on n'est pas encore vraiment sortie de l'hiver et du printemps quoi on sait pas trop quoi coudre des tenues d'été on va les mettre quand je vous rappelle que j'habite le nord donc l'été ça dure trois week-ends et puis on va pas déjà commencer à penser à l'automne et à l'hiver quoi donc bah pas de cousette d'anniversaire cette année mais par contre j'ai bien envie de faire un castonne et castonne d'anniversaire sac d'anniversaire alors ce magnifique liberty alors là j'ai pris le grand format parce que pourquoi pas j'adore j'adore les sacs de soleil vraiment les finitions sont impeccables son choix de tissu est incroyable parce que voilà des liberté il y en a tant mais à chaque fois il y en a toujours un qui fait boum dans mon coeur quoi donc là on est sur un format pull bon bah clairement c'est pas un pull que je vais castonner mais mais ça ira dedans quand même il est trop trop canon voilà vraiment je suis né le jour de l'été je vous rappelle donc là on est vraiment dans le thème n'est ce pas ok ça c'était le premier craquage le premier craquage les noeuds je je fais le tour des stands je dis bonjour un petit peu à tout le monde je m'arrête sur celui de christelle donc tricot et stitch qui était accompagné de carol bricol mais quel bonheur de te revoir carol c'était vraiment quelle partie de rigolade et en fait je suis très en retard dans le visionnage de podcast toujours le même problème de temps et là juste dans mon champ vision il y avait un an vous l'avez pas du tout comme il faut un nom là vous l'avez guimauve on est sur du mac a non mais comment on peut faire annonce et pas du tout la bonne couleur alors je verrais bien au montage mais là vous l'avez rose pâle ouais on dirait un rose guimauve alors que franchement il est flashy on est sur du corail quoi ah si vraiment j'ai pas la bonne couleur à l'écran je vous invite à aller voir chez tricot et stitch le son coloris qui est trop canon moi qui je suis vraiment pas dans ma zone de confort puisque on est vraiment sur du flashouille quoi mais macarons j'adore il y avait son petit copain meringue j'ai hésité mais bon voilà la prochaine fois on va se revoir trop trop beau alors je ne sais pas ce que je vais en faire là pour le coup il ya une hésitation soit il rentre directement dans la collection et ça sera l'un des derniers des chevaux que je tricoterai parce que j'aurais vidé mon stage avant où je monte les chaussettes de lissandre je vous mets la photo là parce que là j'ai oublié le nom avec les palmiers vous savez celle de vacances parce que vraiment on est dans mon dans ses tons ouais de regardez ça je suis tellement désolé de pas pouvoir vous le montrer comme il est a trop canon j'adore donc lui en réflexion mais mon premier craquage c'est lui qui a ouvert le compteur et j'étais vraiment très très contente alors un mon chéri m'avait dit de choisir mon cadeau d'anniversaire donc j'ai tourné retourné et en fait il y avait une une couleur une laine que j'avais envie d'essayer depuis longtemps ça fait oui un petit moment que je tourne autour en salon où je vais sur la boutique je remplis un panier je le vis enfin voilà je suis toujours très hésitante et là c'était l'occasion c'était le jour voyez la rencontre c'est fait c'était l'instant et il il fallait saisir l'instant donc cette couleur c'est chez loli la fille et c'est érable alors ouais non là là c'est plutôt pas mal je pense que pour le macaron c'est la couleur de mon top qui qui ne donne pas la bonne couleur mais là alors j'ai pris pareil le 1200 mètres en fingering 1200 m en en lace alors je vous montre bien l'étiquette c'est doux c'est doux là nous sommes sur de la laine qui n'est pas teint de de manière artisanale c'est pas tellement dans mon habitude mais voilà ça faisait vraiment plaisir de de craquer chez lolita qui est adorable trop trop beau alors lui le craquage c'est fait après que l'une d'entre vous je t'embrasse si tu passes par là m'a fait remarquer mais tu l'as fait toi le pullfield ah non il est dans ma bibliothèque mais mais je l'ai pas fait et le pire c'est que j'ai pas la même donc voilà là je me suis c'est ce qui a fini de me convaincre pour ce craquage c'est mon chéri je le vois bien et faudra que je teste l'échantillon je suis pas certaine que que ça passe dans une couleur foncée comme ça quoique parce qu'il ya de la texture mais elle est vraiment il ya vraiment du relief dans ce motif donc je pense que même sur une couleur foncée ça doit passer voilà voilà pas très loin de nous il y avait madeleine et philibert catherine un amour vraiment une très belle rencontre de salon je l'ornis un petit peu sur les laines de catherine qui m'a fait remarquer gentiment que je n'avais toujours pas tricoté celle que je lui avais pris au nitite merci catherine mais on juge pas un voilà elle me l'a dit sans jugement donc j'ai apprécié et en fait elle avait tout plein de minis et j'ai bien envie de refaire du jacquard en chaussettes parce que ça me manque et hop alors je vais vous montrer ce combo là puisqu'en fait il était initialement prévu avec un violet plus tendre et voilà j'ai gentiment demandé à catherine si c'était possible de le changer et donc ça alors on a quoi on a varsovie il y a bombay que j'avais déjà tricoté là on a marrakech orange presque brique on a capri le jaune alors là je l'avais vu en grand échevaux et voilà je savais pas ce que je voulais faire avec mais la couleur m'avait vraiment plu je suis pas très jaune et là on a quoi on a il d'art et là alors je vais en revenir encore une fois à les cendres mais j'ai bien envie de faire d'utiliser ce combo pour faire les chaussettes qui s'y frottent s'y piquent je trouve qu'on est vraiment dans ses dans ses tons là quoi très très vif très intense trop trop beau trop contente c'est pas fini les amis c'est pas fini c'est terrible audrey avait des cornets de laine à vendre évidemment j'ai craqué il y avait du rose j'avais envie d'un peu de flashouille de mettre dans les laines la couleur que nous n'avons pas dehors ah ouais là c'est pour avec ça alors ça ressemble un petit peu à celui ci qui m'avait été offert ça ressemble mais c'est pas vraiment pareil donc voilà le cornet de laine 70 grammes coloris bouquet on a un mini de on a à 50 et en 20 grammes je ne sais pas ce que ça deviendra un jour mais mais trop trop beau indispensable ah et alors là j'ai vu l'une d'entre vous par c'est avec un magnifique pull et là j'étais perdu quoi ce pull il s'agit du alison sweater de tomori yoshimoto je vous mets tout ça ici il faut savoir que j'ai acheté ce patron sur un coup de tête il n'y a pas très très longtemps parce qu'il m'a plu parce que j'avais envie parce que voilà un à tant besoin d'une raison pour craquer non la beauté de de l'artisanat se suffit à lui même et donc j'ai vu l'une d'entre vous passer avec une version mais trop trop belle c'était noir et blanc de toute beauté vraiment somptueux je me suis rappelé que j'avais ce que j'avais acheté ce mode mais que je n'avais pas la laine enfin c'était avant j'en ai moi même le la parole coupé devant tant beauté et d'évidence alors là il s'agit du coloris another brick in the wall de teinture l'urée j'en ai pris voilà deux et deux pour mon coloris principal et j'ai pris du à poils les nœuds pour mon contrastant alors là clairement un jour mais je ne sais pas quand parce que rien que quand j'ai acheté le patron et que je l'ai téléchargé il y a quatre grilles il y a une grille devant une grille d'eau et une grille différente pour chaque manche et bon alors il y a plein de versions on n'est pas obligé de faire toutes les fleurs sur tout le pull mais c'est quand même très très beau et donc voilà là clairement ça sera pas mon premier pull en jacquard peut-être pas le deuxième nous verrons mais une évidence je suis trop contente c'est beau c'est beau c'est beau j'ai parlé au retour de Bretzlen du Ranuculus que By Night Nathalie a tricoté avec un seul fil de mohair que j'avais vraiment trouvé très très beau et je vous dis hein Madeleine et Philibert elles étaient dans notre alignement et là sur le portant je voyais ce nuage flotter au fur et à mesure des courants d'air et jusqu'à ce que j'aille voir ce que c'était parce que ça m'intriguait tellement c'était également un Ranuculus donc là pareil tricoté dans un c'était un mohair arc-en-ciel et non c'était indispensable il m'en fallait un du coup Audrey me dit oh mais ça tombe bien j'ai plus qu'un seul échevot de ce bain là en en briques tu le veux évidemment donc voilà alors j'ai hésité à ce que ce pull soit mon castone d'anniversaire fil août 76 si tu passes par là je te remercie de m'avoir offert le patron je m'y attendais pas ça m'a d'autant plus touché et voilà j'ai hésité avec un castone d'anniversaire mais je vais vous parler de ça tout de suite je suis trop contente alors clairement je suis rentrée en me disant mais mais que c'était plus possible quoi enfin là j'ai tout rangé dans des boîtes en plastique en prévision de l'arrivée du chaton et mais là clairement faut que je rachète des boîtes quoi parce que parce que ça ne rentre plus alors ça ne rentre plus dans les boîtes que j'ai je vais racheter une boîte en plastique mais je ne sais pas où je vais mettre cette boîte quoi c'est et alors on est rentré donc le lundi je n'ai même pas eu le temps de cacher que mon chéri était rentré donc il est tout à fait conscient de l'ampleur des dégâts bon il est bien il est gentil il ne juge pas et bien écoutez je pense vous avoir tout dit pour mes craquages on passe tout de suite au à mon encours hein j'avais oublié de vous parler de mon craquage sur le stand de Muriel qui vend je vous mets tout en barre d'infos elle vend du thé des tisanes et tout ce qui tourne autour de cet univers j'ai acheté une boîte pour ranger les thés là c'est tentation alors c'est thé vert rose litchi cerise tout en délicatesse très très bon elle faisait aussi des dégustations et elle était juste derrière nous nickel et c'est surtout celui sur lequel j'ai craqué c'est son thé vert Earl Grey moi c'est mon thé du matin donc avec de la bergamote la particularité de celui-ci c'est qu'il est vraiment très léger en bergamote il y a parfois des thés aromatisés où la bergamote est très voire trop présente alors moi j'adore ce parfum mais c'est vrai que voilà des fois le matin on a plutôt envie d'un thé c'est un thé et là c'est vraiment le cas il est très très bien dosé j'ai vu qu'il était sur son site et je note je ne manquerai pas de lui en recommander voilà c'était tout pour les craquages alors mon en cours parce que oui vous savez que je suis mono en cours mais ça c'est jusqu'à mon anniversaire alors j'ai fait une belle avancée je suis plutôt contente alors hop voilà donc il s'agit du top Adriata de Rory Locatelli la dernière fois que je vous ai vu j'étais ici hop voilà donc j'allais commencer les augmentations de l'emmanchure donc là j'ai fini les augmentations de dos hop on vient relever des mailles à cet endroit là au niveau des épaules alors je note à moi même s'il y en a un deuxième ce qui est possible faire un montage provisoire au rocher je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas je ne l'ai pas fait parce que je n'aime pas relever les mailles mais là en plus on vient relever les mailles dans de la dentelle et bon c'est plutôt bien fait hein genre la meuf elle est fière d'elle mais bon je me dis que ça aurait peut-être évité voyez cette ligne si j'avais fait mon montage provisoire hop donc les dentelles sont inversées hop on fait toute l'emmanchure et on vient rejoindre ici j'ai rejoint sur la route des bigous de laine c'est pour ça que j'en parle après mais vraiment c'est vraiment canon il est très agréable à faire alors je ne vais pas vous dire premier top parce que il est en anglais mais ça c'est pas insurmontable c'est surtout qu'il y a de la dentelle sur tous les rangs donc comme il y a toute une partie avant qu'on rejoigne qui est en aller-retour ben voilà il y a de la dentelle sur l'endroit et de la dentelle sur l'envers alors c'est sur un un petit nombre de mailles vraiment on est il n'y a rien d'insurmontable mais c'est vrai que voilà ça demande quand même de la une petite manipulation et de la dextérité j'adore il est trop canon alors j'ai utilisé la base chaussette fingering c'est un coloris qui est non reproductible de chez teinture lurée et autant je vous disais la dernière fois que j'étais hésitante sur sur le le combo couleurs et motifs et en fait j'aime beaucoup alors c'est pertinent le fait que sur une couleur claire la dentelle serait plus ressortie bon d'un autre côté je ne mets pas trop de clair parce que ma ma crainte sur ce genre de top c'est la transparence et puis comment utiliser cette couleur sur du jersey ben clairement je enfin je je me serais ennuyée quoi voyez j'aurais pas pris autant de plaisir que d'avoir cette dentelle qui est vraiment très très belle il n'y a pas de torsades c'est vraiment un jeu de de mailles ensemble et de jetés alors je vais l'essayer je suis en rose là c'est encore la fête voyez elle est grande mais hop au niveau choix de taille ben je suis plutôt contente voilà hop je suis arrivé vraiment voilà milieu poitrine hop je porte ma jupe jaya hop il y a une colorimétrie n'est-ce pas donc je suis contente alors je vous avoue que je j'espère que la dentelle ne va pas trop se détendre au blocage mais c'est vraiment c'est vraiment très joli là il y a un jeu de d'augmentation irrégulière de chaque côté donc ça crée vraiment comme une pince quoi voyez c'est vraiment bien étudié que le nombre d'augmentations soit différent à à chaque rang voyez ça c'est plus harmonieux par contre hop j'essayais tout à l'heure et là il y a ça alors je ne sais pas pourquoi il y a il y a un petit un petit bec un petit pincement voyez et il y a la même chose de l'autre côté alors on fait les mêmes les mêmes augmentations sur le devant et le dos comme on a pas de seins dans le dos normalement mais bon hop voilà moi j'ai bien avancé je suis quand même plutôt contente mon objectif c'est de faire j'allais dire au moins deux séries de de dentelles par jour ça va être j'adore la couleur vous voyez je trouve que dans le ça se voit quand même pas mal non je suis contente je suis je suis vraiment contente non ça a beau être de la fingering tricotée en double donc une épaisseur des cas il va quand même falloir que les températures montent sérieusement pour que je puisse le porter comme ça mais l'avantage c'est que je pourrais également le porter l'hiver sous une chemise non je suis contente hop vous voyez je trouve que ça tombe vraiment bien juste pas voilà il va falloir le terminer et voir au blocage ce que ça va donner mais ça me semble dans tous les cas pour l'instant très très prometteur je remets un peu j'ai trop froid il est rangé dans mon sac oui j'ai envie de flashouille de chez Tessa que j'aime beaucoup et je suis trop contente parce qu'elle va être là au Berry Brodelen ça va être trop trop bien il est super joli et un truc bien sympa cette petite sangle hop voilà on peut glisser les anneaux marqueurs vous savez tous ceux que l'on sème dans la maison n'est ce pas dites moi que vous êtes comme moi voilà pour mon unique en cours celui qui va sauter à l'insu de son plein gré vendredi ça va être ce kit voilà j'ai décidé ça j'ai hésité entre eux le vertigier unite il me manque un écheveau que je n'ai pas trouvé au bigou de laine puisque Karine n'en avait plus mais je suis certaine qu'elle en aura au Berry Brodelen j'ai hésité avec le Ranuculus mais j'avais pas envie d'avoir de top et c'est surtout que mon anniversaire étant le 21 juin la fraise est au coeur de chacune de ces fêtes d'anniversaire et donc je me suis souvenu que j'avais ce kit de chez Laine de Mout qui m'a été offert par l'une d'entre vous Alex si tu passes par là je t'embrasse et donc c'est le kit c'est dans les starting fraises en fait on a 50 grammes hop de ce coloris vraiment très très beau Catherine est très talentueuse voilà on a un verre un peu pistache et du naturel je pense je vais castonner ça vendredi je vais faire une paire de chaussettes j'ai une vague idée de ce que j'ai envie enfin de des associations que je vais faire et j'espère que j'espère que ça donnera le résultat que j'ai en tête voilà pour mon caston d'anniversaire en parlant d'anniversaire Audrey m'a gentiment offert un calendrier pré-anniversaire tout comme les calendriers de l'Avent moi j'adore ce principe de se préparer au jour J en ouvrant tous les jours des petits paquets et donc j'ai filmé alors va falloir j'en appelle à toute votre bienveillance pour le décor les têtes que j'ai enfin tout ça tout ça mais voilà je voulais ouvrir chaque paquet avec vous donc vous trouverez ça en fin de vidéo et avant que celle-ci ne se termine je voulais vous donner des nouvelles du chat tout va bien pour lui il est toujours dans l'association sa maman nous a fait un coup de déprime le fait d'être enfermée donc en fait les chatons ont été sevrés et la maman a été stérilisée tout s'est bien passé elle a été relâchée sur mon terrain alors je je sais qu'elle est là puisque en son absence je ne voyais plus le matou tourner dans le jardin là je le vois passer donc elle doit être dans le coin je pense qu'elle est en phase d'observation mais ne se laisse pas voir l'avoir été enfermée ça a dû voilà de toute façon elle était déprimée avec ça enfin elle ne mangeait plus donc j'espère que j'espère qu'elle va bien il y a des croquettes dans le jardin les sur les trois chatons il y en a un qui est décédé alors c'était le plus maigre en fait ils ont eu le coriza et je pense que le petit malheureux ben il n'avait pas assez de défense immunitaire pour lutter donc voilà il n'y en a plus que deux un mâle et une femelle donc il y a une femelle toute noire nous le blanc et noir ça sera le nôtre c'est un mâle mon chéri a décidé du nom alors accrochez-vous pour la petite histoire au départ avec Chloé on voulait en garder un noir sauf que et on l'aurait appelé vador c'était comme ça la nevée W tout ça et mon chéri non non si on en garde un c'est le blanc et noir et puis ben vu que c'est les W on va l'appeler wassang alors wassang c'est une façon en patois de nommer une serpillière alors au début Chloé et moi non non c'est pas possible on peut pas appeler notre chat comme ça bon plus on le dit plus ça nous fait rigoler donc voilà il a déjà son nom on aurait pu le récupérer ce week-end mais moi je n'étais pas là le week-end prochain enfin donc qui arrive c'est mon anniversaire mais là pour le coup c'est Chloé qui n'est pas là donc ben voilà elle avait envie d'être là pour l'arrivée du chaton donc en fait on va le laisser avec sa sœur et puis d'autres chats pour se sociabiliser et nous le récupérons donc le week-end du 28 juin sachant que Chloé sera en vacances donc elle sera là tout le temps pour le soigner et puis l'apprentissage de la propreté n'est-ce pas j'ai trop trop hâte Sophie si tu passes par là je te remercie encore pour son petit panier et puis voilà ses croquettes tout ça tout ça ça m'a vraiment beaucoup touchée on a déjà acheté des jouets enfin nous n'attendons plus que lui il est trop mignon si je peux j'essaie de de vous mettre des photos là ici et bien écoutez j'espère que cet épisode encore une fois un petit peu particulier vous a plu si c'est le cas ben pensez à me mettre un pouce ça fait toujours plaisir à partager la vidéo c'est c'est super et puis surtout ben laissez moi un commentaire j'adore discuter avec vous j'ai enfin voilà je le dis à chaque fois mais c'est vrai que après des week-ends comme ça je me rends on se rend d'autant plus compte de la de la bienveillance qu'on a dans notre communauté tricot c'est que de gens sympathiques que ce que cette passion nous permet de rencontrer c'est c'est vraiment génial les liens qui se créent enfin c'est fou et bien écoutez je vous embrasse je vous laisse avec la les petites vidéos du calendrier pré anniversaire prenez soin de vous et je vous dis à bientôt salut coucou les amis je vous retrouve dans dans un cadre pas habituel du tout puis et vous entendez du bruit autour de moi en fait nous sommes dans un gîte à Sarzot ce week-end a lieu le festival les bigou de laine pour lequel j'accompagne mon amie Audrey teinture le ray j'avais envie cette année de partager avec vous l'ouverture de mon calendrier pré anniversaire donc en fait Audrey teinture le ray elle elle a la possibilité de vous faire patienter jusqu'au jour J en ouvrant une semaine avant un calendrier donc des petits cadeaux hop voilà donc là c'est celui du jour nous allons le découvrir ensemble alors je m'excuse par avance du bruit du bruit qu'il y a autour de moi juste au dessus il y a un vénux il pleut on a du mal à croire que la semaine prochaine c'est l'été mais croisons les doigts ça va bien finir par arriver bon c'est mou j'adore ça vous voyez ce petit moment où on essaie de deviner la petite attention qui se cache derrière c'est trop bien moi ça me ça me fait d'autant plus apprécier de de passer une année voilà encore une je l'ouvre je l'ouvre je l'ouvre je l'ouvre je l'ouvre c'est une trousse j'ai vu un zip je l'ouvre je l'ouvre je suis trop fan j'adore déjà mais écoutez voilà pour ce premier jour je vous dis à demain bisous je l'ouvre je vous retrouve avec une mine un petit peu fatiguée pour qu'on puisse ouvrir ensemble j'en connais une qui va se régaler oh mais un tout petit alors c'est un soft 75 25 de fingering c'est un bleu on va vers le bleu canard en fait voilà trop beau j'ai hâte de voir ce que l'on va faire avec cette petite quiquette de laine bon je vous laisse on m'appelle pour qu'on aille manger je vous retrouve demain salut on se retrouve aujourd'hui encore une fois dans un nouveau décor on est dans ma chambre je viens tout juste de rentrer des bigoux de laine et aujourd'hui on va ouvrir ensemble deux paquets puisque hier donc dimanche avec le rangement du stand tout ça tout ça j'ai pas eu l'occasion d'ouvrir le paquet d'hier il est là je pense que c'est de la laine allez je m'excuse du bruit j'espère que vous appréciez de découvrir avec moi ce calendrier préanniversaire j'adore les surprises c'est pas tant la valeur que l'attention qui me met en joie dans les cadeaux alors qu'est-ce que c'est donc pour cette histoire alors là nous avons alors bah c'est plutôt pas mal hop on est sur un verre voilà il a pas de nom que celui de préanniversaire sur un verre émeraude en fait et on a un lot d'anneaux marqueurs en ampoule toujours utile ça se perd rapidement ces petites choses là et là donc on ouvre le jour 4 hop je suis désolée c'était vraiment super ce salon j'ai hâte de vous raconter plus en détail j'ai tout étalé sur la table c'est du bonheur alors là on est sur un verre verre prairie quoi vous voyez un verre qui pète donc on a un bleu canard on a un verre émeraude et un verre oui verre prairie c'est ça et alors surtout si vous connaissez un petit peu la couturière que je suis et la tricoteuse on a des magnifiques ciseaux oh mais ils sont trop jolis regardez ça hop des ciseaux de licorne hop oh irisé oh c'est trop joli ils sont hyper pointus j'adore les ciseaux j'en ai plein et je me retiens d'en acheter parce que ah oui ça ça va être top alors aussi bien pour pour la laine que pour vous voyez cranter des coutures hop c'est toujours utile mais je pense quand même qu'ils vont rester dans un sac à projet parce que voilà ils sont ils sont pas très grands ils font peut-être 10 cm donc ça ça glisse assez bien dans une petite poche de sac à projet oh j'adore je suis trop trop contente ah ouais ils sont vraiment jolis quoi ce violet comme ça va falloir que je les surveille pas qu'il y en ait une qui me les pique alors je m'excuse pour cette tête pas vaquillée fatiguée avec le coeur rempli de plein de bonnes ondes positives tout ça tout ça je vais aller prendre une bonne douche je vais mettre ma tenue en pilou pilou et puis et puis je vais me poser et admirer encore une fois tous mes achats de ce week-end je vous fais des bisous et je vous dis à demain on se retrouve après une journée de boulot pour ouvrir le paquet trois jours avant mon anniversaire nous allons découvrir ça ensemble j'espère que vous allez bien aujourd'hui il fait un temps en fait il a pas arrêté de pleuvoir c'est hallucinant parce que on n'a vraiment pas l'impression que dans trois jours c'est l'été quoi j'espère que le paquet c'est pas trop désagréable ouh là là encore de la laine alors ouh là il y en a deux alors nous avons toujours en laine à chaussettes donc là on est sur un un jaune vous le voyez peut-être un peu trop jaune ça tire presque vers le vert donc là on a 5 grammes un petit paquet de 5 grammes et là on a 5 grammes de orange moi je l'ai rouge au retour caméra je sais pas si comment vous l'aurez mais voilà c'est pas vraiment brique c'est beau hein voilà faites moi confiance c'est beau donc là j'ai tout mis dans ma jolie pochette du premier jour alors on a ça sent les chaussettes en jacquard moi je vous le dis hop je vous fais un petit récap je profite que j'ai tout voilà c'était plutôt dans ce sens là je crois bien hop voilà hmm ouais j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte d'être à demain j'ai déjà regardé hein enfin non j'ai pas regardé j'ai tâté hmm là il y a je pense qu'il y a d'haleine un petit truc dur je sais pas trop quoi hmm c'est mou mais il y a un endroit dur en même temps bon on se retrouve demain on ouvre ça ensemble ne vous inquiétez pas bisous on se retrouve les amis à J-2 oh un suspense de dingue oui c'est mou je pense qu'il y a de la laine allez j'ouvre vous m'excusez pour le bruit oui alors là on est sur un bébé 5 grammes de laine donc toujours de la laine à chaussettes c'est couleur framboise je ne sais pas si vous l'aurez comme il faut hâte j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec toutes ces beautés hop j'essaie de les prendre sans faire trop de bruit hop voilà hmm ça m'intrigue cette histoire et on a également oh si alors là on a un contrant de chez Atelier de Calyxen c'est pas ce que j'utilise le plus mais c'est toujours utile d'en avoir c'est le genre de petites choses trop mignonnes dont on a on n'a jamais assez et bien voilà j'ai hâte de vous retrouver demain pour j'ai moins c'est tout bête mais autant pendant des années je n'ai pas aimé fêter mon anniversaire que depuis que je me fais des autos cadeaux et bien ça passe beaucoup mieux je trouve la maturité que voulez-vous allez on se retrouve demain je vous retrouve en cette veille d'anniversaire pour ouvrir le dernier paquet vous êtes un petit peu bas mais bon je retourne travailler j'avais pas trop le temps le plus important étant le contenu donc je vais l'ouvrir tout de suite aujourd'hui il fait beau j'ai mis mon pub enfin je m'active depuis tout à l'heure j'ai un peu chaude hop désolé pour le bruit hop alors pas encore ouvert c'est mou mais je sais pas on dirait qu'il y a un paquet un paquet dans le paquet ah mais c'est grosse ah j'adore des legos ah je suis trop fan ah je vais faire ça ce soir en fait c'est un un gâteau d'anniversaire en legos ah trop bien waouh je suis fan j'adore les legos depuis que je suis petite j'ai tout ce Game of Thrones ça me fait trop plaisir et ben voilà un petit peu de laine c'était le mou du paquet donc là on est sur un un violet alors on est toujours sur un millier de 5 grammes trop mignon il est assez varié varié quand même hop voilà il y a un petit peu plus de rose ici c'est un violet froid je dirais bah écoutez je pense que le le dénouement de cette box pré anniversaire aura lieu demain je vous avoue que j'ai hâte de découvrir le patron qui va avec eux tous ces jolies minis voilà je mets tout ça dans dans mon petit pochon les legos je les range pas alors là j'aurai pas le temps mais clairement je vais le faire ce soir bon bah écoutez je vous dis à demain pour le jour J on se retrouve aujourd'hui c'est le jour J j'ai trop hâte je trépigne d'impatience le soleil est au rendez-vous ça fait du bien et puis c'est agréable d'avoir passé cette semaine avec vous par écran interposé mais c'est déjà fini je suis désolée mon téléphone il arrête pas de buper je reçois vos notifications ça me fait vraiment super plaisir merci encore à vous alors c'était un peu mou je vais encore regarder ouais c'est on ouvre ça ensemble ah trop bien alors on est sur un design de chaussettes même les anges tricotent donc il y a juste la carte avec le code et là-haut alors c'est un joli gris platinium donc je vous le dis qu'on est sur des chaussettes en jacquard je le sentais alors je reprends il n'est pas un instagrammeuse qui veut n'est-ce pas hop voilà ça va être sympa cette histoire bon ça va pas être mon custom d'anniversaire parce que je vais vite aller monter mes chaussettes fraises mais peut-être celui d'après hop alors voilà donc on a combien 50 grammes et il y a une bougie avec un un petit décor joyeux anniversaire bah je suis je suis vraiment contente ça m'a ce calendrier pré anniversaire je vous en ai parlé dans la semaine voilà ça ça rajoute de la fête à la fête et de la joie au bonheur je vous embrasse pour le coup là ça y est on se quitte c'est la fin de cet épisode je vous dis à très bientôt j'espère qu'on aura le retour de la couture parce que ça me manque et puis dans tous les cas je vous raconterai mes mes aventures créatives gros bisous à bientôt prenez soin de vous salut à bientôt 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 à bientôt